Est-ce que tu es prêt? Oui. Je pense que peut-être tu connais les questions, mais je ne suis pas certaine. Alors, à votre avis, quelle barrière existe au Canada et à l'étranger qui empêche la société civile d'influencer avec succès le processus d'élaboration des politiques? Merci pour la question, Simone. Ce n'est pas surprenant, mais je vais l'avoir quand même réponse en trois parties. Premièrement, je pense que lorsqu'on part des sociétés civiles, nous ne prenons pas suffisamment en compte les mouvements sociaux. Les mouvements sociaux nous présentent une vision souvent rébelle, mais nécessaire. Il y a des problèmes qui ne sont qu'identifiés par les mouvements sociaux. Et en conséquence, étant donné que parmi les jeunes, la participation aux mouvements sociaux est plus importante qu'ils ont une gêne traditionnelle et qu'il y a des pratiques d'organisation différentes au sein des mouvements sociaux, c'est important d'accepter au sein de la société civile la cohabitation des paradigmes d'action politique diverses en premier et de travailler un réseau en deuxième. Deuxièmement, je dirais qu'il y a une autre barrière, c'est que malgré l'adoption des objectifs de développement durable, qui porte une vision plus large du développement, lorsque ça s'applique autant au pays du Nord global au Sud global, nous portons encore une vision qui veut retrouver le sous-développement ailleurs, chez les autres. Et ceci nous empêche de reconnaître l'existence des vastes secteurs marginalisés au Nord, comme, par exemple, notre ami qui vient du Mouvement des jeunes des Premières Nations, on peut mettre l'exemple de la blâme mise sur le Canada à propos de la manque d'eau potable dans des communautés autochtones. Je pense également que ceci nous empêche d'analyser l'augmentation des inégalités aux pays dits développés, produites par des politiques qui s'attaquent aux droits sociaux. Donc, une autre barrière, c'est qu'on ne regarde pas l'ensemble des enjeux du développement, parce qu'on s'y trouve seulement les autres qui sont sous-développés, qui devraient suivre un schéma semblable au nôtre. Et troisièmement, une barrière, c'est l'idée que les jeunes doivent s'occuper des affaires des jeunes. Et au contraire, je pense que les jeunes doivent s'impliquer partout dans l'agenda du développement dans une approche intergénérationnelle, mais qui n'est pas fermée seulement autour des questions des jeunes qui, la plupart du temps, n'intéressent pas vraiment les jeunes. Bonne réponse. Alors, deuxième question, d'abord, on va passer à la deuxième. Dans la quête d'une société civile plus forte, lorsque vous faites face à beaucoup de défis, qu'est-ce qui vous inspire à les dépasser? Merci pour cette question. En fait, il y a plusieurs défis. Les maladies, les temps de travail au sein de la société civile, voyager cinq heures pour arriver à Ottawa lorsqu'on vit trop loin. Il y a des petites difficultés comme ça et d'autres difficultés plus importantes. Mais, personnellement, je pense aux petites victoires des mouvements où j'étais engagé. Je pense aux familles qui n'auront pas s'endettées pour envoyer ces enfants à l'université au Chili grâce à un mouvement étudiant où j'étais dirigeant en 2011 dans mon pays d'origine. Je pense aussi à la solidarité des peuples qui sont très éloignés, mais qui sont très proches dans leurs valeurs. Par exemple, je pense à la solidarité active des jeunes Québécois vis-à-vis des communautés locales qui résistent des pressions des minières canadiennes, qui souvent veulent exploiter les ressources naturelles sans erreur pour les populations et l'environnement. Et finalement, ça m'inspire de penser au potentiel de l'éducation tout au long de la vie. L'éducation est un droit en soi, mais il est également un droit qui permet d'accomplir d'autres droits. Voilà pourquoi ce qui m'inspire le plus, c'est de me mobiliser et mobiliser d'autres pour les droits à l'éducation publique, gratuite et tout au long de la vie, parce que c'est un droit essentiel. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à toi. Merci beaucoup, Sébastien.